Ce type de reconnaissance, c'est ce que nous avons en retour, en plus de la gratitude des populations bénéficiaires de notre engagement. Nous ne faisons pas ça pour être payés, ce n'est pas notre emploi de tous les jours, parce que, comme vous le savez, je suis banquière de profession. Merci encore une fois de me donner cet honneur. Justement, comme je l'avais dit à l'occasion, la première impression, c'est d'abord l'honneur. L'honneur que vous m'avez fait à travers cette reconnaissance, parce que je rappelle que dans notre domaine de l'engagement citoyen et du leadership, en tout cas citoyen, ce type de reconnaissance, c'est ce que nous avons en retour, en plus de la gratitude des populations bénéficiaires de notre engagement. Nous ne faisons pas ça pour être payés, ce n'est pas notre emploi de tous les jours, parce que, comme vous le savez, je suis banquière de profession. Mais depuis presque 30 ans maintenant, je suis engagée sur le terrain du développement communautaire et du leadership. Donc, ce type de reconnaissance est d'abord un honneur. C'est ma première impression et je suis très, très, très honorée. Ensuite, la deuxième impression, c'est vraiment l'admiration que j'ai eue pour cette initiative. D'abord, dans le fond et ensuite dans la forme. Dans le fond, parce qu'il fallait vraiment y penser, de s'engager dans des reconnaissances dans ce domaine précis. Parce que, rappelons-le, le leadership et l'engagement dans son essence, l'éloquence a une part importante à y jouer, la parole, l'art oratoire, la communication dans le sens large. Donc, que vous pensiez vraiment à oeuvrer dans ce domaine-là et que votre engagement cible ce secteur, pour moi, j'étais très admiratif, il fallait y penser. Et j'étais aussi admirative de la forme, parce que j'étais très, très agréablement surprise de voir qu'une équipe jeune, très dynamique et très professionnelle, met en oeuvre une telle initiative. Et du début à la fin, j'étais vraiment admirative de la manière dont vous avez géré cette initiative jusqu'au jour de la réalisation même de l'événement. Et je vois qu'il y a un suivi, évaluation et une continuité dans cette initiative. Donc, vraiment, c'est une fierté, et c'est une fierté malienne pour la jeunesse. Déjà, bravo que vous soyez à la sixième édition. Je pense que la première particularité, parce que c'est très difficile au Mali de poursuivre les initiatives et d'être constant. Une sixième édition, ça se félicite vraiment, vraiment, vraiment. Pour qui sait qu'une deuxième, une troisième, une quatrième, c'est vraiment difficile de voir les initiatives arriver à ce stade. L'année 2021 a marqué votre sixième édition. Pour moi, c'est une grande particularité déjà. Donc, je pense que tout le monde doit encourager Festigora dans ce sens-là. Et avec votre détermination, votre persévérance et l'engagement que j'ai vu de votre équipe et de M. Dambélé, particulièrement, je n'ai aucun doute que vous allez encore aller loin au bénéfice, vraiment, de nos compatriotes. Donc, l'autre particularité, comme je l'ai dit, c'est aussi de voir la vision que vous avez vraiment de cette initiative-là. Il ne s'agit pas d'un événementiel, du tape à l'œil, de juste faire du boucan. Ce n'est pas du tout cela. Vous avez une vraie vision derrière. Et c'est en ce sens qu'à vos côtés, je m'inscris, parce que je pense que grâce à cette initiative, vous pouvez encore faire de très belles choses. Honnêtement, de ce que j'ai vu, de ce que vous avez fait tant dans le fond que la forme, je n'ai pas de conseil, très honnêtement. Parce que j'étais très agréablement surprise de voir tout ce qui se fait. C'est peut-être dû justement à toute l'expérience que vous avez gagnée grâce à ces six éditions organisées, mais c'est surtout dû à votre engagement. Tout ce que je peux apporter peut-être comme contribution, c'est de vous inciter à peut-être créer un réseau des anciens récipiendaires et de ne pas les laisser dans la nature comme ça. Ce serait bien de les mettre en synergie déjà et de créer une certaine synergie d'action et de contact autour de vos idéaux, autour de votre vision. Et je pense que ce serait bien le réseau des anciens récipiendaires de Festigora. Pour 2022, je souhaite à tous les compatriotes et à tous ceux qui résident au Mali et hors du Mali une très bonne et heureuse année 2022. une année d'abord de paix, qui était le thème de la sixième édition de Festigora, une année de paix pour le Mali, une année de réconciliation pour les Maliens, une année d'unité, de cohésion sociale, sans lesquelles aucune refondation ne sera possible pour notre pays. Ensuite, je souhaite la sécurité, la sécurité, la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, c'est le défi majeur auquel nous faisons face. Et je pense que c'est la colonne vertébrale de la crise multidimensionnelle que nous traversons depuis plusieurs années maintenant. Donc, on a vraiment besoin de paix et on a besoin de sécurité. Donc, pour résumer, en somme, c'est vraiment, je souhaite au Mali, aux Maliens et à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, une stabilité sécuritaire, stabilité sociale et également la stabilité économique à travers la prospérité.